bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation de l'application google hangout cette application donc pour ça il faut avoir un compte google ce qui est gratuit avec ce compte google il faut enregistrer le contact correspondant via l'application google plus et ensuite lancer un chat une fois qu'on lance le chat on clique sur invité dans un hangout donc la première fois qu'on fait ça si on n'a pas configuré sa boîte gmail et bien il va pouvoir configurer ça prend deux petites minutes faut télécharger des plugins pour pouvoir mettre en action le son et la vidéo donc une fois que ces paramètres ont été configurés on a donc la petite fenêtre du bas qui nous permet de nous voir nous et la fenêtre du haut qui va permettre de voir le correspondant alors test du son est ce que tu m'entends bon voilà donc le son fonctionne très bien je l'entends également donc vous voyez ici la petite fenêtre qui me permet de la voir la petite fenêtre qui me permet de voir et ici la grande fenêtre qui me permet de la voir en grand donc si le chat bon mais c'est une prolongation du chat qu'on voyait tout à l'heure donc ça c'est au cas où on voudrait couper le son par exemple puisqu'on peut couper le son on peut couper éventuellement la vidéo si la liaison est mauvaise comme ça demande quand même assez bonne bande passante ici on peut vérifier la consommation de la bande passante faire quelques petits réglages et quitter l'application bon alors ici dans la partie de gauche déjà on peut inviter d'autres personnes c'est à dire qu'on peut faire une conversation à plusieurs donc ça peut dans certains cas avoir un intérêt là pour le moment on va pas s'en occuper on va s'occuper de la fonction partage d'écran donc lorsque je clique sur la fonction partage d'écran il me propose les différentes fenêtres qui sont ouvertes donc d'abord je vais faire la sélection hangout qui va me permettre de lui montrer ce qui se passe sur mon écran donc là elle voit ce qui est dans le petit écran ici c'est à dire ce qu'on voit sur mon écran donc je peux lui dire voilà ici tu peux observer qu'il y a l'application pour désactiver le micro pour désactiver la caméra etc donc voilà pour cette première option de partage d'écran mais si j'ai une application ouverte au hasard si je prends par exemple x casse donc x casse il faut que je le ramène dans la même fenêtre donc je le mets dans la même fenêtre ici voilà eh bien quand je vais faire le partage d'écran il va me proposer la fenêtre avec x casse et à ce moment là elle va voir exactement ma fenêtre avec x casse donc je peux lui dire ben voilà il faut que tu tapes telle commande puis telle commande puis telle commande elle verra exactement ce qu'il ya sur mon écran et donc pourra tester en temps réel donc je vais supprimer le partage d'écran pour revenir à la vidéo classique ensuite autre fonctionnalité très intéressante google drive qui va me permettre de lui partager des documents alors pour ce faire faut avoir faut télécharger l'application google drive qui est gratuite pour 5 giga d'accord au delà de 5 giga c'est payant mais étant donné que c'est pour le travail on va utiliser essentiellement des documents textes ou des fichiers geog bravis casse ça pèse très très peu ça se compte en kilo octet alors que là on a des giga octet donc il y aura largement la place pour mettre tous les documents de travail donc ici par exemple si je veux partager avec elle le fichier exercice je propose ce fichier en téléchargement elle elle va recevoir un message qui lui dit qu'elle ne peut accéder à ce document que si elle a l'autorisation donc il va falloir qu'elle me renvoie une demande d'autorisation et à cette demande d'autorisation et bien sur ma boîte de réception ici on voit le message qu'elle m'a envoyé et je configure le paramètre pour accepter le de lui partager ses documents et donc j'ai le contrôle sur la façon dont je veux qu'elle puisse utiliser ce document c'est à dire est ce que je veux qu'elle consulte le document ou est ce que je veux qu'elle puisse commenter ou le modifier donc voilà pour ça enfin une autre fonctionnalité qui peut être intéressante c'est la vision à deux ou à plusieurs d'une vidéo youtube donc ici on a accès aux différentes vidéos donc il suffit de taper le nom de la vidéo ou de donner l'url de la vidéo c'est à dire l'adresse donc par exemple ici si je veux visionner cette vidéo eh bien je vais prendre l'url ici et je vais la mettre dans le champ qui est ici voilà pour trouver cette vidéo et l'ajouter à mon partage écran et donc nous voyons en même temps la vidéo en même temps et donc on peut commenter la vidéo ensemble pour voir la vidéo en même temps voilà bon alors donc ça c'était pour l'application pour voir la vidéo donc voilà pour ça bon alors ici lorsqu'on voit la vidéo le micro est coupé c'est ce qui a été proposé donc maintenant laurence tu m'entends tu me reçois par contre ton micro a été coupé alors on va retirer la vidéo et là je t'entends à nouveau voilà c'est en fait lorsque l'on voit la vidéo je crois que le son doit être coupé bon eh bien tu peux faire une petite démonstration par exemple en faisant un partage d'écran montrer le document que je t'ai envoyé donc déjà ce que tu peux faire tout simplement je vais mettre le partage d'écran ici pour te guider dans un premier temps ce que tu peux faire c'est faire un partage d'écran qui montre ton écran voilà donc là vous voyez j'ai accès à son écran et je ne peux que voir c'est elle qui qui a les commandes je vois ce qu'elle ce qu'elle fait sur cet écran là d'accord donc je vois que tu as le dans le google drive tu dois avoir clic sur google drive s'il te plaît voilà ici donc ici si tu cliques sur la petite icône rouge qui est à gauche voilà ici voilà donc on voit qu'il est en train que le google drive en train de charger le document et voilà elle a accès au document que l'on voyait tout à l'heure le document que je lui ai envoyé donc ici vous voyez sur mon écran qui s'agit du même document d'accord voilà donc vous savez maintenant comment utiliser l'application google drive et l'application hangout de gmail pour pouvoir partager l'écran et communiquer pour entre autres faire des cours des tutoriels ou des choses comme ça